Projet de loi. Merci chers collègues pour l'amendement 979 qui est aussi un amendement de suppression. Monsieur Corbière. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Je vais défendre cet amendement en m'étonnant monsieur Collard que vous n'ayez pas défendu le vôtre. Je vous ai trouvé un peu trouillard, un peu trouillard, presque péteux. Mais avançons. S'il vous plaît chers collègues, restons sur le sujet. Mais c'était le sujet. Nous l'avons dit, nous sommes opposés à l'article 27 de ce projet de loi. S'il vous plaît chers collègues, pas d'interpellation. D'autant plus que vous semblez d'accord sur l'article. S'il vous plaît. Nous considérons que rien ne justifie ni la méthode ni l'empressement du gouvernement à faire adopter une réforme partielle du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Une telle réforme mérite un examen serein et exhaustif par le Parlement. Il faut faire cesser au plus vite ce détournement de la procédure législative normale. Ce court-circuitage du Parlement, cette atteinte grave et répétée en fonction de notre démocratie. Par cet amendement de bon sens, nous souhaitons que les sujets traités par cet article puissent faire l'objet d'un projet de loi spécifique. Ces questions ne doivent pas faire l'objet d'obscurs arbitrages dans des réunions interministérielles que viendrait entériner le groupe majoritaire qui, malheureusement, mes chers collègues, s'est habitué à voter en bloc de façon systématique toutes les dispositions présentées par le gouvernement, en méconnaissance parfois des règles de notre Constitution, fixées par l'article 27 qui dispose que le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Merci, mes chers. Merci beaucoup. Alors, madame la rapporteure, sur l'ensemble de ces amendements de suppression, nous sommes suspendus à votre avis. Oui, alors il faut aussi un peu faire tomber les fantasmes sur le recours aux ordonnances. Ici, nous avons un article 27 qui est très précisément rédigé et qui cadre très bien l'utilisation de ces ordonnances, qui permettra une codification à droite constante pour simplifier le CZA. Et si on s'intéresse un peu aux droits des étrangers, si on écoute un peu les associations, on sait qu'il y a grand besoin de simplifier le CZA. Donc, avis défavorable. Monsieur le ministre d'Etat. Ma vie. Ma vie. Je vais m'étendre.